Donc Yaya Kimpavita va naître donc en 1684 en 1684 pendant que le royaume était déjà détruit, pendant que le royaume a connu sa très grande chute. Donc c'est un peu ça dans ce sens-là. Et donc Yaya Kimpavita va naître mais elle est venue avec cette mission. Mais comme toute personne, déjà au début, parfois on ne sait pas qu'on a une très grande mission. Yaya Kimpavita est né d'une famille noble du royaume Congo. Donc sa famille, donc son père et sa mère appartenaient à la noblesse du royaume Congo. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu peux mettre l'image, excuse-moi, comme j'ai un message. Est-ce que tu peux mettre juste l'image ? Je sais que je te coupe beaucoup, mais c'est pour que… L'image de… Yaya Kimpavita, je sais que tu l'as un peu plus bas. Oui, comme ça, oui, l'audience peut voir. J'avais déjà fait passer l'image, je ne sais pas. Non, on ne voit pas, on voit juste en un à l'arrivée des Européens. Peut-être qu'il y a un retard. Il y a un décalage, je pense. Mais chez moi, c'est… Tu veux peut-être que je m'en occupe alors ? Oui, c'est mieux. Oui, je pense que c'est mieux aussi. C'est mieux. Donc, c'est un peu ça, c'est… Partagez alors, Demi. Oui, je vais le faire. OK, OK. Donc, c'est comme ça, c'est dans ce contexte qu'Yaya Kimpavita est née. Et elle a trouvé le royaume dans cette situation. Et donc, à l'époque, déjà, il y avait Nengwa Mafuta. Il y avait une grande prophétesse aussi qui s'est élevée. Qui a commencé à, voilà, à prêcher, à enseigner au Congo. De revenir dans la spiritualité Congo. Et Nengwa Mafuta faisait partie de l'école de Kimpavita aussi. Donc, voilà. C'est elle qui a commencé à faire le travail bien avant. Il y a Kimpavita, donc, s'il faut parler de période après le roi Vitankang, après quelques années, c'est Nengwa Mafuta qui s'est élevée. Pour commencer à défendre le royaume, enseigner les valeurs, nos valeurs culturelles, la spiritualité, et voilà. Amener les gens à retourner dans notre spiritualité qui existait bien avant. Donc, Nengwa Mafuta, déjà à l'époque, annonçait déjà qu'il y aura une jeune femme qui viendra, une femme qui va naître et qui viendra libérer le royaume. Donc, exactement, elle annonçait l'arrivée de Yaya Kimpavita. Donc, c'était bien annoncé, bien avant, avec Nengwa Mafuta. Donc, Kimpavita, il y a Kimpavita qui va naître dans une famille. Et petit à petit, elle va aussi suivre de formation. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà le christianisme et qu'il y avait beaucoup d'ampleur. Mais elle faisait partie de l'école de Kimpasi aussi. Donc, elle a appris la spiritualité. C'est vrai qu'à l'époque aussi, les Kimpasi s'étaient devenus en secret. Donc, voilà, il y a des choses qui ne se faisaient plus en public comme ça parce qu'il y avait beaucoup de trahisons. Et c'est là où a commencé la méfiance entre le vieux et le jeune. Et parce que c'est des jeunes qui étaient christianisés, qui trahisaient souvent de jeunes. C'est ainsi qu'on a amené beaucoup de savants en Amérique. C'est parce qu'il y avait des jeunes qui trahisaient, plutôt qu'ils trahissaient. Et quand le vieux faisait cette transmission aux jeunes, et les Européens utilisaient ces jeunes-là pour demander, sonder sur la connaissance. OK. Donc, pour vraiment comprendre. À ce moment-là, il y a Kimpavita, par exemple, en grandissant. Elle va dans cette école de Kimpasi, là où Mahoma Futa continue secrètement à enseigner ce retour à cette spiritualité qu'on avait, la spiritualité africaine. Mais il y avait Mahoma Futa, il y avait aussi d'autres vieux qui enseignaient ça à des jeunes. Mais les jeunes étaient instrumentalisés par les Européens pour dénoncer ces écoles secrètes qui donnaient ces enseignements. Oui, donc c'était ça. Les jeunes étaient utilisés dans ce sens-là. Les jeunes qui trahissaient souvent, qui révélaient des secrets. Donc, ce n'était pas seulement au niveau de la spiritualité, même au niveau de la science, dans plusieurs domaines. C'est comme ça qu'on était en train de détecter les talents, les gens, les savants, tout ça, les génies. Et on les a amenés comme ça. Parce que la colonisation, plutôt l'esclavage, la traite nécrière, c'est pas seulement des gens qu'on a amenés pour aller travailler au champ. Donc, on a amené des savants. C'est ces savants qui sont allés construire l'Amérique, tout ça, qui sont allés au Brésil, etc. Donc, c'est un peu ça. Et Hakim Pavit, elle va agrandir petit à petit. Et jusqu'à ce qu'elle va avoir l'âge de 20 ans. Donc, elle va commencer à souffrir d'une courte maladie. Elle va faire de fortes fièvres. Et Hakim Pavit va décéder, comme on dit. Les gens ont l'habitude de dire qu'elle va décéder. Elle décède. C'est normal. Voilà, elle décède. Mais normalement, c'est pas... Elle n'était pas morte, disons. Elle n'était pas morte, mais elle a fait juste un voyage dans le monde spirituel. Donc, les gens ont cru qu'elle était morte. Donc, physiquement, c'est comme si elle meurt, on fait son enterrement. Mais tu nous dis qu'en fait, elle, c'était un voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? C'était un voyage qu'elle avait fait dans le monde spirituel. C'est-à-dire que c'est son esprit qui est allé dans le monde spirituel pendant quelques jours. Parce qu'elle était appelée à la mission. Elle devait commencer sa mission. C'était un programme qui était prévu par le monde spirituel. Donc, elle devait aller là-bas pour avoir les ordres, pour avoir la mission. C'est ainsi que vous allez voir que, voilà, disons qu'elle était morte, comme on l'a dit, elle était morte et pendant trois jours, on devait l'enterrer le troisième jour. Et venue le troisième jour, elle va ressusciter. Et quand elle va se réveiller, elle commence à prêcher, elle commence à raconter ce qu'elle a vu. Elle va dire aux gens qu'elle a rencontré, même le roi Vitankanga, connu sous le nom portugais Antonio. Le roi Vitankanga qui avait fait la bataille en 1665, elle l'a rencontré dans son voyage spirituel. Exactement. Donc, elle a rencontré même le roi Vitankanga et les ancêtres Congo et les créateurs qui lui ont confié, qui lui ont confié la mission de pouvoir commencer à enseigner le Congo, soit les Africains, de revenir dans notre spiritualité tout d'abord. Parce que c'était ça le point de notre chute. Donc, revenir dans notre spiritualité qui existait avant la christianisation du royaume. Et elle a eu cette mission, elle a reçu cette mission de pouvoir reconstruire la ville des Mbanzakongo qui était détruite par des guerres, comme je venais d'expliquer. Donc, au-delà de ça, parce que la mission de Yahya Kimpervit a ce résumé là-dessus. Donc, ramener le Congo à notre spiritualité qui existait avant notre rencontre avec l'Europe, avant le christianisme, et reconstruire la ville des Mbanzakongo qui était détruite, faire la négociation, donc la réunification du pouvoir Congo. Parce qu'à l'époque, donc il faut qu'on souligne ça aussi, à l'époque, il y avait les deux prétendants au trône Congo. Il y avait les deux personnes qui s'étaient disputées le pouvoir. Donc, il y avait le roi Mpanzuamvemba, appelé Pedro IV, sous le nom du portugais, et il y avait Nsakuatambutana, de l'autre côté. Donc, le roi Pedro, ou soit Mpanzuamvemba, lui occupait la partie de Kibangu, là où est né Kimpavita, là où est né Yahya Kimpavita. Donc, Yahya Kimpavita a été né dans le territoire du roi Mpanzuamvemba, donc Akibaou. Donc, au-delà de ça, il y a de l'autre côté des bouts, là, qui était la partie du prétendant Tsakwautambutana, Jean III, qui prétendait aussi être le roi. Donc, à l'époque, il s'est disputé le pouvoir. Il y avait ces grands conflits entre les deux personnalités qui s'est précipité le pouvoir, et ils ne pouvaient pas vivre en Mbanzakongo parce que la ville de Mbanzakongo était détruite et ces rois craignaient d'aller vivre en Mbanzakongo au risque d'être tués parce qu'il y avait beaucoup de guerres en Mbanzakongo. C'est ainsi qu'ils ont créé des nouvelles capitales. Donc, le roi Mpanzuamvemba, donc Pedro, qui a créé la capitale, une nouvelle capitale, Akibangu, et Nsakwatambutana, Jean III, donc sous le nom du portugais, a créé une autre capitale à Bula. Donc, c'est pourquoi Yaya Kimpavita devait faire ce travail-là de pouvoir négocier. Donc, elle faisait même la négociation entre les deux prétendants, discuter avec eux pour avoir un consensus pour qu'il y ait un roi, un seul roi qui va retourner vivre en Mbanzakongo, qui est la capitale du roi Mkongo. Donc, voilà. C'était un peu ça. Je vais juste reprendre les trois missions. Avant ça, Diogène, tu me dis qu'on ne voit pas le slide de Kimpavita. Tu peux juste me le confirmer ? Oui, on voit le slide arriver des Européens en 1482. Il y a un petit souci. Attendez, ce que je peux faire. C'est comme si il y a eu une pause. Oui, je pense qu'il y avait une pause. Maintenant, je vois. Maintenant, on voit la lutte de Kimpavita. Donc, c'est ça. Juste pour résumer, les trois objectifs de sa mission, si on a bien compris, c'est que le premier, c'est que déjà, qu'elle demande aux personnes de revenir à la spiritualité, de reconstruire la capitale, parce que la capitale n'est plus Mbanzakongo, elle est autre part. En tout cas, il y a la guerre des deux gouverneurs qui veulent s'arracher. Il y a des deux prétendants. Ah, des deux prétendants au trône, d'accord. Oui. OK. Mais elle, sa deuxième mission, c'est de reconstruire la capitale Mbanzakongo et de négocier avec ces deux prétendants pour ce que tu veux expliquer. Voilà. Donc, faire la négociation pour faire un consensus, avoir un roi qui va diriger, un seul roi qui va diriger le royaume et puis aller vivre en Mbanzakongo qui était la capitale. Donc, on ne peut pas être, dire qu'on est roi, mais on n'habite pas la ville qui est le symbole, donc la ville capitale du royaume Congo. Donc, c'est ainsi qu'Ea Akipa Vuit avait cette responsabilité de négocier avec les deux personnes. Donc, elle avait cette mission de réunifier le royaume, donc réunifier le pouvoir Congo. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de ça, la grande mission, c'était aussi de stopper l'esclavage parce qu'il faut noter qu'à l'époque, d'ailleurs, à Akipa Vuit, on a stoppé l'esclavage quand elle a commencé sa lutte parce que le mouvement s'est agrandi et le mouvement a commencé même le même jour quand elle s'est réveillée, elle a commencé à prêcher et il y a eu, tout de suite, il y a eu des adhérents dans le mouvement. Mais qu'est-ce qu'elle disait ? Qu'est-ce que... Il y avait combien de personnes dans ce mouvement ? Donc, s'il faut parler de personnes, on nous parle de... quand le mouvement est devenu grand, donc il y avait au-delà de 80 000 personnes qui étaient membres du mouvement. Donc, il y avait des jeunes, il y avait des gens de toute génération, mais en majorité, il y avait des jeunes aussi. Et à l'époque, les gens ont déserté l'Église catholique. Donc, l'Église catholique, quand vous allez dans des Églises, c'était vide. Et c'est ce qui a même, voilà, entraîné la grande colère de prêtres catholiques parce que les Églises étaient vides à l'époque. Donc, elle a neutralisé même l'Église catholique parce que les gens ne voulaient plus aller à l'Église à travers ses prédications. Parce qu'elle faisait comprendre aux gens que s'il faut parler de la Terre Sainte, nous, nous avons aussi notre Terre Sainte. Donc, la Terre Sainte, c'est ici. Le Congo, c'est la Terre Sainte. Donc, voilà, elle prêchait aux gens d'être fiers de notre race, d'être fiers de notre couleur de peau. Voilà, elle est en train d'éveiller la conscience du peuple Congo. Ce qui fait qu'elle est devenue un très grand danger. Donc, le Portugais la considérait comme un très grand danger parce que déjà, elle est arrivée à neutraliser les églises, tout ça. Donc, elle a eu plusieurs adhérents. Ce qui a fait que le conflit commence, un très grand conflit va commencer entre le Portugais et Akim Pavita, entre le missionnaire catholique et Akim Pavita parce qu'à l'époque, c'était des missionnaires des Italiens. Parce que quand on parle de tout ça, ce n'est pas seulement le Portugais, mais c'est l'Europe en général, c'est aussi les Vatican parce que le Vatican avait un grand travail là-dessus, un grand contrôle. Il y avait des prêtres qui étaient là-bas, de Capucins, c'est des Italiens, des prêtres italiens. Donc, c'est un peu ça et Akim Pavita. Les gens qui exploitaient, ceux qui exploitaient, ce n'était pas seulement les Portugais, il y avait aussi des Italiens. Donc, c'est vraiment une partie de l'Europe qui s'est accaparée du royaume. Oui, c'est une grande partie. Comme je disais, même l'Italie, le Vatican avait une grande part et voilà, c'est pourquoi vous allez voir que le prêtre qui était à côté du roi, généralement, par exemple, au niveau de Kibangu avec le roi Mpanjom Vemba, c'est des prêtres italiens qui sont de la congrégation des Capucins. Donc, c'est un peu ça. OK. Et les Portugais, donc, quelle est leur réaction maintenant ? Parce que tu dis qu'il y a une grande guerre qui commence à venir par rapport au fait que Kibangu a une jeune fille. C'est ça, on ne le dit pas, mais tu dis qu'elle avait 20 ans, 21 ans. Donc, on parle d'une jeune fille qui arrive à soulever 80 000 personnes pour le retour aux sources qui est une menace pour les Portugais. Mais comment est-ce qu'eux, ils réagissent par rapport à ça ? Comme je disais, elle devient une très grande menace et les Portugais ont commencé à compléter petit à petit contre Kibangu pour pouvoir la neutraliser. Et il faut souligner que le Portugais avait un grand contrôle, comme je l'ai dit. Donc, le prêtre était même le conseiller du roi. Et même avec le cas du roi Mpanjom Vemba, vous allez voir que le prêtre Bernard de Gallo qui était son directeur de cabinet. Donc, il avait vraiment le contrôle des activités. Et nous avons aussi le prêtre des Italiens. un Italien qui est directeur du cabinet du roi Congo. Donc, ces conseils viennent d'un Italien. Voilà. Et même le conseiller, son conseiller, c'était Laurent Delic, Lorenzo Daluca qui était son conseiller et qui était aussi un prêtre capucin. Donc, c'est un peu ça. C'est ainsi qu'ils avaient beaucoup d'influence. Et ils comptent très carré ce qu'il y a avec Mpanjom Vemba. Comme je le disais, elle avait ce devoir d'aller rencontrer les deux prétendants pour négocier et avoir un seul roi. Et quand Akim Pabuit a fait son mouvement et faisait les activités qu'elle faisait et eux étaient là pour la diaboliser même dans des églises on diabolisait Akim Pabuit. Ce qui fait qu'on connaît aussi l'histoire de l'enfant d'Akim Pabuit. Parce qu'il y a des sources qui lui disent qu'Akim Pabuit était une femme comme toute femme. Elle s'est mariée et son mari et son compagnon étaient aussi dans le mouvement. Il était le secrétaire du mouvement qu'elle a créé. Et le mouvement que les Européens ont appelé abusivement le mouvement des Antonais pour dire qu'ils étaient en train de se référer au mouvement des Antonais. Voilà, le mouvement des Antonais que les Européens. Si vous avez des versions européennes, vous allez voir qu'ils vont dire qu'ils disent que le mouvement des Antonais s'est basé sur Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Voilà, Saint-Antoine de Padoue. Alors que ce n'était pas la réalité parce qu'Akim Pabuit, sa mission, soit, elle s'est référée à Yaya Vitankanga, donc le roi Vitankanga. Donc le roi Vitankanga connu sous le nom d'Antonio Ier par le nom de Portugien, le nom de Baptême, Antoine Ier, donc Antoine, voilà, Antoine Ier. Donc c'est un peu ça. et comme Yaya Vitankanga et son mouvement, ils faisaient référence à... Donc ils avaient comme modèle le roi Vitankanga connu sous le nom d'Antonio. C'est ainsi qu'on a surnommé le mouvement des Antonais parce qu'ils aient l'esprit de l'esprit qui était un modèle qui était un grand nationaliste qui a fait une grande lutte et qui est décédé et qui a rencontré Nemia Akim Pabuit quand elle a fait ses voyages. Et c'est pourquoi Vitankanga a été un modèle et ils se référaient toujours à Vitankanga. Ils invoquaient même l'esprit de Vitankanga pour venir le fortifier pendant cette lutte. C'est ainsi qu'il y a eu le mouvement qu'ils ont appelé les mouvements des Antonais. C'est un mouvement qui n'était pas basé sur Saint-Antoine de Padoue mais sur le roi Vitankanga. Donc c'est très important. Donc c'était une mauvaise interprétation de leur part mais est-ce que c'était bon, ça c'était une question que je pourrais se poser plus tard. Peut-être pas une mauvaise interprétation peut-être aussi une falsification pour désorienter les gens. Mais est-ce que les gens adhèrent quand même ? Est-ce que les gens parce que tu dis qu'ils font la traque contre Kimpavita qu'est-ce que Kimpavita a fait à ce moment-là ? Est-ce qu'elle reconstruit la Mbanzakongo ? Est-ce qu'elle arrive à négocier avec les rois ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc le grand travail avait déjà commencé ? Donc il y a Kimpavita avec 12 jeunes femmes qui étaient dans son mouvement donc les leaders donc il y avait beaucoup de gens comme je disais dans toute organisation il y a toujours des gens qui sont là devant donc elle avait 12 jeunes femmes qui étaient des leaders du mouvement au-delà de son compagnon Barro il y avait 12 jeunes femmes et les autres membres du mouvement donc ils sont allés à Mbanzakongo ils ont commencé à construire la ville de Mbanzakongo et la ville était construite et les gens ont commencé à regagner petit à petit la ville de Mbanzakongo ils ont commencé à vivre dans la ville de Mbanzakongo donc au-delà de ça ils ont commencé à rencontrer les deux prétendants ils sont allés voir le roi Mbanzakongo parce que normalement par rapport à la succession il y a des sources qui nous disent que par rapport à la succession c'est le roi Mbanzu qui devait normalement succéder au pouvoir donc ils sont allés voir le roi Mbanzu discuter avec lui expliquer la mission parce que le roi Mbanzu savait déjà il avait entendu parler de Hakim Pavita et sa femme la reine Hippolyte qui était aussi membre du mouvement de Hakim Pavita donc elle était c'est elle qui jouait un peu de l'influence aussi au niveau du roi parce qu'elle elle était vraiment attachée à Hakim Pavita et au mouvement donc elle faisait des choses en secret mais voilà elle était la personne qui soutenait vraiment le mouvement de Hakim Pavita donc Hakim Pavita est allé voir le roi Mbanzu ils ont discuté elle a expliqué voilà qu'en tant que roi on a besoin d'un seul roi parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs rois et ce qui fait qu'il y a la division dans le royaume donc on veut avoir un seul roi lui qui normalement devait succéder au trône doit accepter de faire la paix avec Ntsaku Atambutana donc elle elle va aller négocier avec Ntsaku Atambutana pour qu'il donne les symboles de pouvoir parce que le roi Mbanzu était voilà il disait être roi mais il n'avait pas le symbole de pouvoir donc les symboles étaient pris par Ntsaku Atambutana c'est lui qui détenait le symbole de pouvoir pour nous c'est un peu ça mais le roi était un peu réticent voilà est-ce qu'il accepte c'est vrai qu'il était réticent c'est quelqu'un qui qui n'était pas très chaud et qui voyait un peu tout ce qui s'est passé avec la mort du roi Vitankanga avec voilà plusieurs rois qui sont morts avec tous ces troubles et lui dans voilà sa façon de voir les choses il est vité en fait il est vité qu'il y ait voilà des bains de sang etc donc il trouvait que c'était un peu compliqué c'est une lutte qui ne va pas arriver il y a eu beaucoup de gens qui sont tués en tant que femme c'est mieux qu'elle se consacre à sa famille etc donc c'était un peu ça mais en même temps il avait dit à Hakim Pavit de pouvoir réfléchir là-dessus mais quand les portugais apprennent que le roi a rencontré Hakim Pavit il n'était pas content donc il devait trouver des stratégies pour pouvoir la diaboliser et donc eux de leur côté le roi et le roi c'est celui qui allait conseiller capuisson italien le roi le roi le roi le roi d'accord donc quand les portugais apprennent qu'il y a Hakim Pavit en train de négocier eux aussi ils l'entendent puisqu'ils sont autour de la couronne entre guillemets c'est vrai que c'était pas seulement le roi Mpanzu qui travaillait avec eux donc c'est les deux côtés parce que le problème est que vous allez voir vous allez découvrir qu'à chaque à côté de chaque palais royal il y avait toujours une église donc il y avait toujours des prêtres qui étaient là toujours pour contrôler la situation même au niveau de Bula avec Nsaku Watamutana il y avait aussi une paroisse il y avait aussi des prêtres qui faisaient des deals mais tous les deux prêtres de des côtés se réunissaient toujours avec les administrateurs ils se réunissaient avec d'autres portugais etc. pour parler du royaume etc. donc c'est un peu ça donc quand lui Konya Akim Pavit a promis qu'elle va aller prendre le symbole du pouvoir et remettre Nsaku Watamutana plutôt Mpanzu ou Mpanzu et l'amener pour aller vivre s'installer en Banzacongo et le portugais a appris cela le prêtre a appris cela donc ils étaient mécontents et ils ont promis au roi que le pape au niveau du Vatican va envoyer le symbole du pouvoir et son pouvoir sera reconnu donc au lieu d'attendre Kim Pavit à Kim Pavit elle n'a pas de pouvoir donc voilà le Vatican va envoyer le symbole du pouvoir la couronne etc. et son pouvoir sera reconnu partout dans le monde et eux ils ont commencé à jouer à ces stratégies là et en même temps le roi plutôt il y a Kim Pavit qui va aller voir aussi Nsaku Watamutana pardon elle discute avec Nsaku Watamutana et voilà elle explique la raison de sa mission Nsaku Watamutana et elle demande à Nsaku Watamutana de négocier de renoncer au pouvoir parce que la succession normalement c'était du côté de Mpanjong Vemba donc c'était un peu ça et il était réticent donc déjà c'est lui qui dirigeait lui qui était le chef du côté de Bula tout ça et voilà il ne voulait pas c'était un peu compliqué mais ils sont répartis comme ça et après Nsaku Watamutana a accepté plus tard de pouvoir faire la paix et renoncer au tronc de remettre le symbole du pouvoir et quand les portugais ont appris qu'il y a Kim Pavit a convaincu Nsaku Watamutana là-bas et eux ils ont commencé à diaboliser pour dire qu'il y a Kim Pavit est en train de comploter avec Nsaku Watamutana contre le roi Npanzu ça n'a pas beaucoup changé mais bon qui est en train qu'il y a Kim Pavit et ça n'a pas il y a Kim Pavit Sous-titrage ST' 501